C'est Jacques Cheminade. Il a 75 ans, il est diplômé de l'ENA et d'HEC, ancien haut fonctionnaire. C'est sa troisième candidature à l'élection présidentielle. Son slogan, se libérer de l'occupation financière. Bonsoir à vous, Jacques Cheminade, et merci d'être avec nous. Bonsoir Jacques Cheminade, soyez le bienvenu. Quel est l'objet, on commence à l'apercevoir, que vous avez apporté et que vous garderiez dans votre bureau si vous étiez élu président ? C'est une paire de bifaces de la préhistoire. C'est une paire de bifaces de la préhistoire, c'est le premier outil humain, c'est le couteau suisse de la préhistoire. Et c'est là que s'exprime au départ le travail humain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil, ce n'est pas un instrument de guerre. L'être humain commence par des outils, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'ayant produit ces outils, qui sont un peu quelque chose du passé avec un sens du futur, puisque toute notre société a été basée sur ça au départ, dans la société humaine. Eh bien, ensuite, il faut voir que ce sont des choses qui sont belles, parce qu'on l'a fait dans une matière difficile, et on a inscrit cette chose de beauté. Et vous savez ce que disaient les poètes, une belle chose est une joie éternelle. Alors aussi, ça inscrit le travail. Et le travail, et je pense à ce soir, moi aussi, lorsque des gens qui ont défendu notre vie, des gens qui se battent sur le terrain, eh bien, il faut leur exprimer notre solidarité, et aussi notre admiration. Mais aussi, il faut leur payer leurs heures supplémentaires. C'est ça ce qu'on fait vraiment dans une société du travail humain. Deux précisions sur votre programme économique. D'abord, vous voulez augmenter la TVA 3 points pour tous les produits qui ne sont pas de première nécessité. La question est précise, est-ce qu'un livre ou une place de cinéma est considéré comme un produit qui n'est pas de première nécessité ? Non, c'est simplement pour les taux les plus élevés de la TVA, pour les objets qui ne sont pas dans la consommation, avec lesquels on doit vivre. En effet, on doit vivre, je pense, avec une place de cinéma et voir comment on règle cette TVA. La TVA a une très mauvaise réputation, mais c'est aussi un outil. Pourquoi vous voulez l'augmenter ? Pour protéger à la fois notre industrie, notre industrie nationale, et aussi pour créer les conditions où on pourra produire en même temps qu'on augmentera le salaire. Et moi, je suis pour un SMIC à 1 700, 1 750 euros qu'on doit augmenter. Et l'intérêt d'augmenter le salaire, il est double, c'est la justice sociale, mais c'est aussi le fait de forcer notre société à aller dans des formes de production plus élevées, qui introduisent plus d'intelligence humaine, plus de développement. Le Danemark le fait, ça marche très bien. Alors, j'ai lu votre programme attentivement. L'essentiel de votre programme, c'est le rejet de la finance. Vous dites qu'elle tient le monde. Alors, en quoi précisément la finance est-elle un poison pour l'économie et pour la vie publique ? Très simple. En 1979, on avait une dette d'environ 239 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est 2170 milliards d'euros. Et entre-temps, on a payé 1400 milliards d'euros d'intérêts en empruntant. C'est un système dans lequel on nous tient depuis qu'on a fait en sorte que ce soit les banques qui doivent financer l'État. Et de plus, à Bruxelles... Ça, ce sont nos propres faiblesses, d'une certaine manière. Non, c'est la faiblesse. Oui, qu'on s'est accommodé à un système qui nous domine. C'est nos propres faiblesses. On a vécu à crédit. On a vécu à crédit. L'Élysée n'a pas fait la séparation bancaire qu'elle pensait faire. M. Hollande n'a pas tenu sa promesse du bourgeois. C'est aussi notre propre faiblesse. Non, mais notre faiblesse, c'est aussi d'avoir vécu à crédit et d'avoir remis une partie de la souveraineté dans les mains de nos prêteurs. C'est d'avoir orienté ce crédit là où il ne fallait pas. C'est-à-dire qu'on a augmenté un crédit pour sauver un système financier, en réalité, ou pour se créer des clientèles. Et on n'a pas fait un crédit pour le futur. Moi, je suis pour qu'on revienne à un système de crédit national, où ce crédit national financera le futur. C'est-à-dire les technologies de pointe, le numérique, la robotique, la 3D, et tout cela. Et le fera de façon systémique, systématique. Pour cela, il faut une banque nationale. Une banque nationale qui doit être composée, pas comme les banques centrales d'aujourd'hui, seulement de banquiers, mais de représentants de toutes les catégories de la population, dans son conseil. Et c'est pour ça qu'on sort de l'euro ? Et c'est pour ça, non, c'est pas pour ça qu'on sort de l'euro. On sort de l'euro parce que l'euro est devenu la courroie de transmission de cet ordre financier et monétaire international. Et que le véritable représentant aujourd'hui de l'Europe, c'est Mario Draghi, qui dirige la Banque centrale européenne, et qui donne 80 milliards, qui a donné pendant un an, 80 milliards par mois, à ce système financier. Jacques Cheminadeur, allons un peu plus loin. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'une poignée d'hommes, des banquiers, à Wall Street ou ailleurs, dirige le monde ? Non, c'est plus compliqué que ça. C'est une idéologie et c'est une façon de voir le monde. Et les gens s'y adaptent. Alors, tout un système se branche sur cela. Et chacun pense en fonction d'un monde fermé, fini, et pas d'un monde qui se développe. Alors, même quand ils prétendent le développer, ils ne le développent pas, parce qu'ils ont une conception du monde qui est un monde fini. Moi, quand je faisais mon examen à HEC pour y rentrer, c'est commenter, discuter une phrase de Paul Valéry, l'histoire du monde fini commence. Avec eux, l'histoire du monde fini a commencé. C'est pour ça que moi, je suis pour un monde qui a un futur, et qu'il faut se battre, il faut en créer les conditions. Et si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Georges Borghi, c'est le conseiller de Mendes France et de la France Libre. On en arrive au moment de votre carte blanche. Quel est le point sur lequel vous aviez envie de revenir et de mettre la lumière ce soir ? La culture et l'éducation. La culture et l'éducation. C'est pas en forme d'unité. Pourquoi ? Parce que c'est essentiel. Il faut rendre l'art et la science au peuple. C'était la volonté qu'avait Elio Lagrange et le Front Populaire. Ils ont réussi à moitié, je dois dire. Maintenant, il faut réussir tout à fait. C'est le moment de l'histoire où le faire. Alors, justement, vous voulez augmenter le budget de la culture à 2%, l'atteindre à 2%. Oui, 40 milliards. C'est plus que le budget de la défense actuellement. Oui, je ne sais pas, au moins, c'est le budget de la défense. Est-ce que vous avez le sentiment que dans le contexte actuel, c'est vraiment la priorité de monter le budget de la culture à 2% du budget ? C'est une priorité parce que lorsque les enfants pensent, la société s'améliore. Et si vous financez la culture et l'école, vous fermez les prisons, comme disait Victor Hugo. Et c'est le moment absolument de le faire aujourd'hui parce qu'on a une société dans laquelle il faut imaginer, penser, rêver et en même temps être réaliste. Alors, comment peut-on le faire avec ce budget ? Il faut des palais de la découverte par région, il faut donner des télescopes par département, il faut donner des musées de l'imaginaire. Alors, qu'est-ce que c'est un musée de l'imaginaire ? Vous voulez en ouvrir 120 ? Oui, c'est la reproduction des grandes œuvres d'art du monde et de la France dans laquelle les gens se familiarisent avec les œuvres de la peinture, de la sculpture. Et il y a des écoles de danse, de la musique. Pour que chacun ait un musée près de chez soi et ne soit pas obligé d'aller à Paris, au Louvre ou à Lens. C'est honnête, il va dans ce musée-là et ensuite il va dans les grands musées. Donc, c'est un développement de l'approche des œuvres d'art. Et pour cela, il faut que l'art soit introduit à l'école. Il faut que la sculpture, la peinture, la danse, on l'a dit, les chorales. Parce que dans les chorales, on connaît l'autre et on voit l'œuvre qu'on fait ensemble. Ce que Michel Serres appelle une chorale, c'est une république, c'est en petits, ce qu'une république doit être en grand. Dans le primaire, dans le secondaire ? Il faut commencer très vite. Alors, je suis partisan, comme on vient de le dire tout à l'heure, de 12 élèves dans les maternelles, 12 enfants dans les maternelles. Après, seulement 20. Et faire le point à chaque fois. On doit faire le point en CP, puis on doit faire le point en CM2. Pour qu'il y ait du collectif, il faut que tout le monde progresse en même temps. Il n'y a pas cette fiction que les élèves vont de classe en classe sans avoir les compétences. Une parenthèse, comment vous financez 12 élèves par classe en maternelle, 20 élèves, ça coûte cher ? Alors, oui, ça coûte cher. Et dans cette campagne, je suis vraiment irrité de voir qu'on dise tout le temps combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte. Malheureusement, on compte un peu. Et pas combien ça rapporterait et combien ça coûterait de ne pas le faire. On a tellement tenu ce raisonnement pendant des années. On a vu qu'on était un peu déçus. On laisse Mario Draghi balancer 960 milliards d'euros par an. Ce qui fait, avec notre part de produits intérieurs bruts, 12,5%, par rapport aux produits intérieurs bruts européens. Ça fait 120 milliards. 120 milliards qui partent pour le système financier et pour lui permettre de durer. Moi, je dis 100 milliards, mais pour l'école, pour l'hôpital, pour le laboratoire, pour les technologies du futur, pour moderniser l'industrie et l'agriculture. C'est très différent. C'est deux oppositions. C'est une opposition politique. Simplement, dans votre esprit, la culture à l'école, la culture au quotidien, c'est une façon de s'épanouir, de s'élever soi-même. Où c'est cultiver l'excellence française ? Et c'est une urgence. Où c'est cultiver l'excellence française. Aujourd'hui, vous savez, ceux qui contrôlent le numérique ont un plan très simple. C'est de conformer les esprits, de voir comment ça peut marcher. Et toute la campagne de Trump en est un exemple. Celle d'Obama l'était aussi, d'ailleurs. Comment on peut créer dans la société quelque chose qui s'appelle le même, d'ailleurs, sur la base de quelque chose qui s'appelle le même, la guerre cognitive. Ils l'appellent comme ça. Et à partir de là, créer une façon de voir, une façon de penser, qui fait qu'on ira dans un certain sens. On ne vous dira pas pour qui voter et que faire. Mais on crée un environnement où vous serez conforme à une certaine vision du monde. Le soft power, comme disait. Le soft power. Et pour ça, aujourd'hui, qui peut résister ? C'est l'école. C'est l'école. Et je suis partisan dans la politique scolaire d'avoir un lycée qui soit un lycée polyvalent. Où il y a à la fois la filière professionnelle, la filière technique et la filière générale. Et dans ce système professionnel, d'avoir un pôle public de l'orientation, parce qu'on est mal orienté, et qu'on forme et qu'on donne cette formation professionnelle en fonction des technologies de l'avenir. Il y a une précision dans votre programme. Vous voulez que les enfants chantent, répètent leur chorale et leur concert dans les églises. Parce qu'il y a des églises qui ne circulent à rien, où il n'y a plus personne. Donc, quand il y a une bonne acoustique, c'est une bonne occasion de les utiliser. Est-ce que c'est le lieu de l'école de se décentrer dans une église ? Non, ce n'est pas le lieu de l'école. Mais on profite qu'il y ait une meilleure acoustique là qu'à l'école. Moi, je préférerais qu'il y ait une meilleure acoustique dans toutes les écoles. Malheureusement, elle n'a pas construite comme ça. D'accord, on ne doit pas toucher au principe de laïcité. Des précisions sur votre programme en... Laïcité, parlons-en. Pour moi, la laïcité, bon, c'est la séparation de l'Église et de l'État, c'est la liberté de conscience, mais quelque chose de plus que disait Jaurès. La fin des réprouvés. Et s'il n'y a plus de réprouvés, on se respecte. Alors, deux précisions sur votre programme en matière de police, justice ou d'international. Et d'abord, deux nouveaux éléments sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui s'est passé tout à l'heure aux Champs-Elysées. Un deuxième policier a succombé à ses blessures. On l'a appris il y a quelques instants, l'auteur de la fusillade qui a été abattu a été identifié. Il était fiché S, son complice est en fuite. Par ailleurs, c'est la section antiterroriste du Parquet de Paris qui a été saisie. Voilà pour ces éléments. Jacques Cheminade, il y a six ans, vous avez fait part de vos doutes sur les attentats du 11 septembre, que vous avez qualifiés de montage et de mensonge. Est-ce que vous pensez toujours que les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis étaient un complot pour le dire clairement ? Je pense comme le Congrès américain. Le Congrès américain a vérifié les fameuses 28 pages du rapport là-bas du Sénat et de la Chambre des représentants. Bob Graham, qui est un sénateur américain, a lutté pour qu'il soit publié. Et ces 28 pages dont Obama avait promis la publication et qu'il a publié beaucoup plus tard, ont finalement été publiées. Et là, on s'est aperçu que des réseaux d'Arabie saoudite étaient en cause. Donc, le Congrès a voté une loi, là-bas, qui s'appelle JASTA, qui est une loi tout à fait exceptionnelle, où on a autorisé les victimes à poursuivre un Etat, l'Arabie saoudite. Là, c'est qu'il y avait quelque chose, quand même. Non, mais vous avez parlé de montage à propos de l'Arabie saoudite. Oui, ça a été... Vous ne regrettez pas ce mot ? Non, je ne regrette pas ce mot, parce que le montage a été dans la manière dont on n'a pas voulu aller au fond et voir qui était en cause. Et vous savez, si on pense à l'Arabie saoudite, malheureusement, c'est le pays avec lequel François Hollande a dit qu'il fallait faire un partenariat de référence. Il doit regretter ses paroles. Et de plus, l'Arabie saoudite, il faut voir les banques, comment ça s'est fait. Daesh, c'est la même chose. J'ai toujours dit, il faut aller voir dans les banques, comment l'argent de Baesh est blanchi. Et là, on l'arrêtera plus sûrement même que si on envoie des troupes au sol. Mais on ne l'a pas fait. On n'est pas un peu dans le complotisme ? Non, pas du tout. On est dans la réalité, hélas. Vous préconisez la suppression du secret de l'instruction, Jacques Cheminade. Est-ce que ça ne revient pas à jeter en pâture à la presse les noms de ceux qui sont poursuivis ? Alors, si, il y a un moyen par lequel on pourrait le respecter. C'est qu'on fasse de la justice un vrai pouvoir. Et pas comme chez nous, une autorité qui se finte dans l'exécutif. Il faut un vrai pouvoir judiciaire avec un procureur de la République, élu par le Conseil supérieur de la magistrature. Et cette justice-là, oui, pourrait, disons, défendre le secret de l'instruction. L'actuel, non. Il y a trop de tentations. Mais est-ce que parce que la loi n'est pas respectée, il faut le supprimer ? Dans la situation actuelle, oui. Si on fait cette réforme, il faut voir comment on peut la mettre en place, sans faire le gouvernement des juges. Comment on peut la mettre en place ? Alors oui, on aura une justice qui marche. Les Français ne croient pas à leur justice. 70% n'y croient pas. D'ailleurs, M. Poutou a recueilli tous les applaudissements quand il a dit qu'il n'y avait pas la même justice pour tout le monde. En cela, il avait raison. Donc, il faut qu'il y ait une même justice pour tout le monde. Quitte à jeter en pâture les noms de ceux qui sont poursuivis et qui ne sont pas encore condamnés. Dans la justice actuelle, ils sont déjà achetés en pâture. Vous les avez vus. Ça se vinte. Il faut rendre la chose au moins plus concrète, plus légale, pour quitte à dire que ça va trop loin, on arrête et on nomme un pouvoir judiciaire. Et on va vers un pouvoir judiciaire. Et surtout, il y a dans la justice beaucoup de choses à faire. Les prisons en France sont un scandale. Il faut pouvoir aussi aller faire ces brigades culturelles dans les prisons, qu'il y aille voir les prisonniers, qui leur révèlent ce qui est beau dans la culture universelle française. Il faut en même temps créer des agents de probation et de réinsertion. Mme Taubira a 10 000 de plus. Il en faut un moins de 2 000. Ceux qui sont actuellement suivent 250 000 personnes. Ce n'est pas assez. Il faut une aide juridictionnelle qui permette à chacun d'aller en justice. Et en France, elle est très faible. Il faut la multiplier par 2 puis par 4. David. Jacques Cheminade, vous avez de la suite dans les idées. Il y a 5 ans, vous disiez un programme spatial pour aller sur Mars est fondamental pour la France. Aujourd'hui, vous dites toujours oui, ce programme spatial, cette conquête de Mars va nous apporter des choses. Je n'ai jamais parlé de conquête. Je vais parler d'exploration. Exploration. Allons-y pour l'exploration. En quoi changerait-elle les choses pour nous ? Que nous apporterait-elle ? Thomas Pesquet est là-haut. Il étudie les maladies nosocomiales et l'échographie à distance. L'espace nous a apporté dans l'histoire quelque chose qui, je pense, est quand même un avantage que vous et moi soyons là ici ce soir. C'est le GPS, c'est le smartphone et c'est toutes les technologies qui nous permettent de communiquer. Donc voilà l'espace. Et quand il y avait l'espace, une politique spatiale, il y avait un ascenseur social. Depuis qu'il n'y a plus une grande politique spatiale... Comment liez-vous l'un à l'autre ? Parce que l'espace, c'est un investissement dans le futur. Il y a des retombées. Et on calcule, la NASA l'a calculé, que pour un dollar investi dans l'espace, il y avait 14 dollars de retombées sur Terre. Aujourd'hui, certains disent même 20. Alors il y a ces retombées dans des technologies qui se développent. Et il n'y a pas l'espace et la Terre, ce n'est pas séparé, il y a un lien entre les deux. Et je vais plus loin. Je dis que si l'Europe a un sens, elle doit défendre de grandes politiques. De grandes politiques dans les objectifs communs de l'humanité qui amènent la paix. C'est l'espace, c'est la mer, une grande politique de l'économie bleue. Et c'est aussi le développement de l'Afrique et qu'on sorte d'une fois pour toutes de ce franc CFA et qu'on laisse aux Africains les moyens de se développer eux-mêmes. C'est l'heure de la photo. On est passé par l'Afrique en partant de la planète Mars. Mais vous savez, il y a une cohérence dans les choses. Souvent, on juge par tranches et on ne voit pas l'ensemble. Et l'ensemble, c'est une orientation générale d'une société. En Chine, on le comprend très bien. Et nous, on prend du retard. Alors, est-ce qu'il y a un lien ? Regardez la photo de ce jeune homme-là. C'est vous, vous avez 31 ans. À cette époque-là, vous êtes haut fonctionnaire, Jacques Cheminade. À cette époque-là, vous rêvez déjà d'être président de la République ? Non, je n'ai jamais vraiment rêvé d'être président de la République. Ce que je rêve toujours, c'est d'éclairer les gens, sur ce qui leur arrive, de faire un dialogue avec eux, un dialogue où on se respecte, et de créer une société où on connaît, on s'estime et on travaille ensemble avec une vision pour le futur, meilleure pour nos enfants et petits-enfants. Et je regrette beaucoup en France, et c'est la société actuelle, c'est que plus de deux tiers des Français pensent que les générations futures vivront moins bien qu'eux-mêmes. C'est très grave. Jacques Cheminade, une question quand même. Que faites-vous entre deux élections présidentielles ? Je fais des choses que les journalistes ne veulent pas voir. Je fais des réunions constamment dans toute la France, des petites réunions, 10, 20, 30, 40, 50 personnes, de plus grandes réunions. Je me suis battu pour cette fameuse réforme bancaire. Je suis même allé à l'Élysée la défendre. J'ai dit qu'il fallait changer de cap. Même le président de la République m'a écrit. C'est très intéressant ce que vous dites. Il a fait le contraire. Donc bon, j'ai essayé. J'écris des éditoriaux tous les 15 jours dans le journal qui s'appelle La Nouvelle Solidarité. J'ai écrit les trois livres pour la campagne. Et aussi, constamment, je vois des sujets d'intérêt international qui vont être ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Liban. Je vais voir le général Aoun pour lui dire ma solidarité. Le Liban risque d'éclater à tout moment. Je fais toutes ces choses à la fois à l'intérieur de la France et à l'extérieur. Et ce que je voudrais, la vraie question, c'est créer une alliance pour le progrès et le développement à l'intérieur de la France, toutes les victimes de ce système financier, c'est-à-dire les travailleurs, les entrepreneurs, de petits et moyens d'entreprise, même d'établissements de temps et de médias, cette alliance à l'intérieur et cette alliance dans le monde avec tous les pays qui ont, disons, une certaine intention d'établir un nouvel ordre économique et monétaire, ce que j'ai appelé un nouveau Bretton Woods, c'est-à-dire des pays qui, comme la Chine, veulent un système gagnant-gagnant, du moins le disent-ils, et un système inclusif. Donc là, il faut profiter de l'occasion. Il faut qu'on s'arrête. Dernière question, c'est votre troisième campagne électorale. Est-ce que vous avez un regret sur celle-là ? Oui, j'ai un regret. On ait réduit et verrouillé la campagne présidentielle de plus en plus. Sous De Gaulle, on avait un million d'avance pour compenser les inégalités de fortune quand on était un million de francs. Aujourd'hui, on a 150 000 euros. C'est un pouvoir d'achat 10 à 12 fois moins. On a bel et bien verrouillé ce regret que la France, la République, verrouille. Merci Jacques Cheminade. Et à tout à l'heure pour votre conclusion.